... Mohamed Salah répond Riyad Mahrez sur cette canne. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 11 janvier 2022 que nous débutons dans le continent. Ce lundi, le Maroc a défié le Ghana et ce sont les compatriotes de Naïef Aguerre qui l'ont emporté face à ceux de Kamaldine Souleymane. Au terme de 90 minutes, les Marocains s'imposent un but à zéro grâce à un but de Sofiane Bouffal pour son premier match dans le groupe B de la Cannes 2021. La Guinée a décroché un succès sur le Malawi, un but à zéro. Une victoire du Sili national acquise avec plus ou moins de manières qui permet aux hommes de Kabadjawara de recoller sur le Sénégal en tête de la poule qui a battu aussi le Zimbabwe par un but à zéro. Parlons de Riyad Mahrez, champion en titre après avoir emporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Les Fénèques algériens rêvent de réussir ce que seul le Ghana, le Cameroun et l'Egypte ont réussi à faire par le passé. Conserver leur trophée, Riyad Mahrez l'a dit ce lundi en conférence de presse. Mais le joueur de Manchester City n'est pas le seul à vouloir triompher. Et Mohamed Salah lui a répondu de manière indirecte, lui aussi face au journaliste ce lundi. La star des pharaons égyptiens a également clamé l'envie de sa sélection de prier et de finir la Cannes avec une nouvelle Coupe en poche. Nous sommes venus pour nous battre pour gagner le titre. Je peux vous assurer que nous ferons de notre mieux pour remporter le trophée et rendre heureux le peuple égyptien. Toujours dans le continent, le cercle sportif d'Ombosco éprouve son ras-le-bol. Quant au déroulement bégayant du championnat national de la République démocratique du Congo, prévu dans deux jours la rencontre opposant les Saléziens à l'Eyes Vita Club, pourrait finalement ne plus avoir lieu suite à la demande du club de l'Ulumbashi. Alors que les Moscovites de la capitale ont sollicité et obtenu avec succès le report du duel contre le FC Saint-Éloi-Lupopo, prévu dimanche dernier. Ces derniers devraient donc, selon le nouveau calendrier de la Lina Foot, jouer d'Ombosco le 12 janvier. Mais l'union sacrée entre Lupopo et Vita Club voudrait que ces deux équipes se rencontrent en dernier après des calculs et des mèches noires. Chose que nous ne pouvons pas tolérer en football, a pisté de manière vehement les bleus et blancs de l'Ulumbashi dans une correspondance adressée à la Lina Foot. Un saut sur la Ligue 1, le PSG a rappelé Neymar Junior dans son dernier point médical samedi dernier. Le joueur est attendu de retour à l'entraînement dans une vingtaine de jours. En attendant, le numéro 10 du PSG a comme attendu fait son retour à Paris. Ce dimanche, le Brésilien a retrouvé son domicile comme il l'a montré sur les réseaux sociaux. Place désormais à la suite de sa convalescence avec un objectif, être sur pied pour affronter le Real Madrid le 15 février prochain. Ce qui inclut une première décision forte d'ici là. A la fin du mois de janvier, selon le Parisien, il semble d'ores et déjà clair que Neymar ne partira pas au Brésil pour des matchs de qualification. D'autant plus que le biais de la Sélésa pour le Qatar est déjà validé. Il peut donc se concentrer sur sa blessure à Paris. Un passage auprès du tricolore Karim Benzema brise record sur record. Et Thierry Henry Tremble en voyant le Madrilen lui foncer dessus avec des réalisations face au Valence. Karim Benzema est entré dans l'histoire du Real Madrid en franchissant la barre des 300 buts avec le club merengue. Celui qui a affiché sa fierté et a raison est devenu le quatrième joueur madrilen à réussir. Une telle performance après Cristiano Ronaldo 450, Raoul 328 et Alfredo Di Stefano 308. Et Karim Benzema entreprend désormais de menacer Thierry Henry en se montrant très proche de lui. Chipper le titre de meilleur buteur français de l'histoire avec désormais 403 buts en carrière contre 411 pour l'ancien Genes. Terminons avec la polémique à Jacques Grealish, Chloé Broquet, star de l'émission de télé-réalité britannique, d'y avoir rencontré le footballeur de Manchester City en Grèce et l'avoir invité dans sa villa. Jacques Grealish est une fois de plus au milieu de la controverse sur la vie intime trépidante dont il fait bénéfice. En dehors de sa relation avec Chacha Atwood, le footballeur de Manchester City et avec elle depuis l'adolescence. Mais ces derniers mois, diverses témoignages ont été révélés et qui ont mis la relation en échec. Le talentueux footballeur anglais était récemment lié à l'actrice Émilie et la star d'Hollywood Slender. Pour ajouter de l'huile sur le feu, Chloé Broquet également de la télévision a assuré qu'il avait passé une nuit d'amour avec le crack pendant ses vacances à Mykonos. Et voilà, nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Depuis qu'il est avec les citizens, combien de minutes a joué Jacques Grealish au total ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.